Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary des matchs d'abonnés. Aujourd'hui, commentary des matchs d'abonnés un petit peu spécial, un petit peu spécifique, tout simplement parce qu'aujourd'hui, Ormax, qui m'a envoyé du gameplay en début août, je crois, non, même largement avant, peut-être même début juillet, je veux dire, il y a vraiment très longtemps, a pu participer, il a eu l'occasion de participer à la Game Cup, à la deuxième Game Cup, donc le tournoi organisé par Norman Genius, et du coup, il a pu avoir quelques matchs enregistrés, je veux dire, quelques matchs, un match, précisément un seul match, mais vraiment, ça va faire énormément plaisir, donc ça sera un match commenté, qu'on commentera ensemble par-dessus, j'avoue que je ne suis pas trop le genre de mec à faire du commentary français par-dessus du commentary français, je trouve ça un peu irrespectueux, c'est pour ça qu'on changera un peu de format avec un format un peu plus découpé, mais pour l'instant, d'abord, on va commencer par deux petits matchs d'introduction pour voir à peu près son level avant, je pense à des matchs qui datent de plusieurs mois avant la Game Cup, évidemment, puis on fera le commentary détaillé du match de la Game Cup, donc ça va vraiment être un plaisir. Bon, on commence évidemment sur un petit match, alors bon, déjà, c'est un match en partie perso et ça se voit, les gars, c'est 60 secondes, un round de Tekken, c'est 60 secondes, c'est pas infini, c'est pas 90, c'est pas 30, c'est 60, ça c'est interdit, s'il vous plaît, et bon, ça a l'air de... Alors bon, comme tout commentary d'abonnés, évidemment, il a coupé son round, le premier round au milieu, mais bon, que voulez-vous, les gars, concentrez-vous sur vos cuts, les gars, moi je fais du montage, je coupe pas le plein milieu de mes phrases, s'il vous plaît, hein, donc que t'aies pas le plein milieu de vos matchs, mettez vos matchs entièrement, bon bref. Donc on commence, on est stage de Fakumram, un certain Armor, Kijou, Negan, et Horror Max, qu'on va voir sur le match d'après et ensuite sur le tournoi de la Game Cup, c'est ce joueur-là qu'on va suivre. Donc, joueur visiblement de Horang, je crois qu'il a un Brian aussi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu sur son deuxième match, excellent, oui, puni, du Foradone plus tout, très très launch punissable, évidemment, comme coup, et très très risqué, très bonne utilisation du backlash Quarmore sur la stance de Horang. Alors c'est intéressant parce qu'entre Brian et Horang, il y a vraiment un monde, hein, ces deux personnages qui sont fondamentalement différents, autant dans leur approche du gameplay que dans leur façon de jouer, donc je trouve ça assez intéressant. On met le pressing classique, excellent duck, on voit que c'est un joueur expérimenté, on duck les strings, on aurait peut-être plus launch punish, mais c'est assez compliqué, le timing est restreint. On met le pressing en Intimidation classique pour Armor, très bon counter hit. Non, alors ça, ça passe plus, hein, ça c'est fini, là, le passage dans le dos, il suffit de duck. Bref, trade à l'avantage d'aucun des deux joueurs, on met la Rajart, on a mis le mid classic tracking, hein, et encore une fois, utilisation du backlash qui permet de remporter ce match, match qui a été all-off, ah, mais je comprends pourquoi tu m'avais dit que tu voulais pas que je monte ce match, ou que tu le trouvais un peu moins bien, parce que bon, le double kit charge à la fin, les gars, calmez-vous, quand même, un temps de violence, un temps de violence. Et le mec se barre après, oh, tout de suite. Ah non, c'est bon, il est revenu, il a dû avoir un problème de KO. On avance, évidemment, jusqu'au deuxième match. Enfin un match en entier, mesdames et messieurs, enfin un match en entier. On avance, on avance, les 30 secondes, évidemment, de chargement de Tekken, infernal. Mishima Dojo, excellent stage, très bon choix. Et on laisse tourner les intros. C'est normal, il vient de savoir qu'il charge, donc il faut bien qu'il laisse tourner les intros. Quel sourire ravageur, hein, quand même. Quel sourire ravageur. Bon, alors, par quoi on va attaquer ? One, two, classique, on passe en stats, et ça lag. C'est très bien de jouer contre des amis qui lag. Mais aussi, vous jouez en... Ils jouent en... Ils jouent en Wi-Fi, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette chose, là ? Ok, excellent passage. On a mis ce gros forward, forward, forward qui passe. L'instant trail running, le forward, forward, celui qui est garanti si l'adversaire ne se relève pas avec le back. Avec, évidemment, le passage back. Le back lâche à 3 milliards de damage. Ça va faire quelques damage, je pense, hein. Bam, bam, voilà, la moitié de la barre qui a disparu. Forward, forward, celui, la catastrophe de la connexion. One, two, on... On remet ce lot, cette fois-ci mid. One, two. Bon, on a l'air de s'amuser, quoi. J'ai l'impression que le Negan, t'avais quelque chose contre lui, non ? T'avais envie de lui mettre ton pied dans la bouche ? Ça, c'est l'autre punissable. Dommage, on a été visiblement un petit peu lent. Bonne punition, chopper, one plus two qui passe. Forward, forward, celui, on est resté au sol. Ça passe, forward, forward... Pardon, forward, pas celui qui passe. Blue Spark dans sa daronne. Très bien, on ne peut pas faire combo. Side step, one, two. Chopper, one plus two. Qui te charge ? C'est un mec que tu l'avais rencontré en ranked ? Tu lui as dit via 1v1, garde du Nord, ou quoi ? Ok, c'est pas grave. On se retrouve tout de suite pour le second match. Second match, et on ne change pas une équipe qui fait match nul. Pourquoi ? Et tout simplement parce qu'on commence en plein milieu d'un match. Encore, parfait. Bon, du coup, là, on se retrouve Ormax qui, visiblement, je pense, sur son main, au vu de ce qu'il a joué pendant la Game Cup. Je dirais que Brian est son main face à, je n'essaierai pas de prononcer son pseudo, qui joue Jin et qui est Gamboo. Et là, on voit tout de suite que Ormax est à son vrai level. Il n'est pas Warrior. Il est bien Ray Jin, ce qui est relativement logique au vu du gameplay qu'il nous a montré avant. Petit combo, visiblement, je dirais, sur un L-Sweep de Jin, là. On amène au mur. Non, le mur était un poids loin. On a utilisé ce blue stuff. Et malheureusement, on va se faire avoir sur ce timing le 4-4 de Jin qui passe en counter-hit 2-1. Qu'est-ce que c'est que ce mod ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Dabagor. Donc, on voit que dalle. C'est tout sombre. Très bien. Interdiction de mettre ça pour tes prochains matchs en maxin. Ça, c'est interdit par la loi aussi. Les putains de mode moche, là. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. D'ailleurs, customisation plus que discutable, encore une fois. Ok, 1-2-4 qui passe rattrapé par le tout. Il a dû être bien dégoûté. Jab électrique classique. Très bon, donc, mauvaise punition. 1-2-1, très bonne utilisation du pari. Electric, down forward, down forward. Allez, il faut ducker. Là, il l'a mis 2-3 fois. Jab, électrique, hop kick. With punish plus que discutable. Il a tapé là-dessus. Ok, il s'est tout pris, en tout cas. Loose stuff. Hatchet kick qui passe pas. Mauvaise punition des deux côtés. Down forward to 1. Forward forward to demon po. Hatchet kick. 1-2. Laorang qui a l'air de jouer. Qui a l'air de jouer, c'est déjà ça. Voilà, cette fois-ci, on duck ce magic fort et on le launch punish. Ça va faire de très bons damage si on amène au mur. Mais on voit que dalle à cause de ce mode de merde. 2-1. 1-2, électrique, loupé. 1-3 plus 4. Low mid, qui est un très bon low mid. On peut pas rattraper après ça au mur. 3-4, 3-4. On veut sauver scooter et 3-4 normal hit. Hatchet kick à relever. Jab. 2-2. Très bon, très bon. Ça joue bien. Tout est très bien. Pas trop d'erreurs. Non, c'était une... On peut pas vraiment punir le passage en zen si ça cancelle. Il faut juste faire down forward to pour interrompre les possibilités de l'adversaire. Et non, ça c'est un petit peu trop loin. Alors le problème classique que moi aussi j'ai énormément avec Steve, sur le get up fort comme ça, c'est que ça a vraiment un pushback indécent. Et en général, les jabs vont whiffé. Donc vous pouvez pas faire votre punition 10 frames classique et c'est à moins 13. Donc il va faire punition 13 frames. C'est à dire que force 3 de Brian aurait sans doute passé d'ailleurs. Mais du coup là c'est un petit peu trop loin. On a bien attendu. Bon évidemment, ça, ça ne passe pas. Le counter hit qui vient confirmer le troisième hit, c'est bien vu. On a tout mis. On a pas de gué côté de la oreille. 1-2-1. Le pressing qui passe. Il y trouvait plus les solutions là visiblement. Très bien, on va avancer rapidement pour le deuxième match. Toujours customisation discutable. Mode de merde. Fight. Done back, sweep forward, force and cancel. On a mis un petit lot cette fois-ci, ce qui est valable aussi. Weston in for. Electric loupé, très difficile à punir. Electric est à moins 10 en garde, c'est très dur. Bonne punition du done back, sweep après cette garde. 3-4, voilà. Qui touche enfin en counter hit. Est-ce qu'on connaît son combo max damage ? Non, mais on fait un combo excellent. Oh, bien vu. Ça, très bon confiant du done back tout fort. Atch-kick, jab, one, tout. Ça, c'est totalement safe. 3-4 après le sidestep, ça passe normal hit. Et on troll avec le machine gun. Ok. Le sidestep 1 qui passe. Très bon launcher high. Totalement safe. Le mur est un poil trop loin. QCF3, donja. Ouf, on se fait avoir par un sale folkroge de forward 2. Tout ça, ça ne pouvait pas passer. C'était du sidewall combo. Le 3-4. Low rank, t'as tapé sur un 1-3. T'as tapé sur un 1-3 comme ça. Genre c'est un plus 6 ce truc, je crois. Mache. Fais moins forward 2 comme ça. Tu peux esquiver certains coups de ton adversaire. Dot forward 1-2-1. On voit qu'on joue avec l'aspect vraiment boxe du perso. 1-2-1, 1-2-3, 1-2-1. Hatch head kick, stay cage pour toucher au sol. Pourquoi pas. Done jab. Patient. Hatch head kick. Jab. Ça, c'est positif. Back 3. Ok. On a encore puni ça alors qu'on ne peut pas vraiment. Ça devrait régler. Le problème. Bam bam. Ah non, on a fait un instant rail running. J'ai cru qu'il allait mettre le done back 1 plus 2. En tout cas, ça passe. Et voilà. On a fait les deux premières années. Donc vous avez vu le niveau. Globalement, on joue jeu foncièrement en pressing. C'est-à-dire qu'on joue en pressing. On aime mettre de la pression avec son personnage. C'est pour ça qu'on joue Brian un peu comme on joue Auring. On a quelques punitions qui sont un peu ledge ou un peu loupées de temps en temps. Mais on arrive à punir. Globalement, ça va. Et un jeu très bon déplacement. On varie bien semi-décelo. On n'a pas eu trop l'occasion de voir du whiff punish. Étant donné que les adversaires n'ont pas trop whiffé. Mais globalement, un joueur qui est à un level confirmé. Un très bon level sur Tekken. Clairement, largement au-dessus de la moyenne du jeu. Et du coup, on va se retrouver tout de suite pour le match le plus intéressant. Le match à la Game Cup. C'est parti. Et tout de suite, le tournoi, le match à la Game Cup. Alors ça va être assez intéressant parce que je vais faire un espèce de petit préambule pour les matchs de tournoi. Les matchs de tournoi, en fait, vous n'êtes pas posé en slip sur votre canapé. C'est vraiment totalement différent en termes d'ambiance. Donc là, vous voyez que Ormax va jouer contre G. G, vous le connaissez peut-être. Un excellent joueur français. Gunny. Meilleur Jack français. Peut-être meilleur Jack d'Europe. Je ne sais pas trop. En tout cas, un excellent, excellent joueur français. Clairement, dans le top 5 ou le top 10 des meilleurs joueurs français. Un joueur extrêmement solide. Un peu, on va dire, un peu assez versatile. C'est-à-dire qu'il peut avoir des côtés très agressifs à des moments et des côtés très défensifs à d'autres. Vraiment, un joueur très très fort, très très carré. Et Ormax, qui du coup, va jouer contre lui. C'était en live. Donc Norman Genius, sur sa chaîne, là où la Game Cup était diffusée, avait prévenu évidemment les joueurs. Vous êtes toujours prévenu quand vous allez être streamé. Et du coup, on va pouvoir voir Ormax jouer à un level, en tout cas compétitif. Là, on est au-delà de la compétition sur votre jeu posé en slip à essayer de monter Tekken God. Là, on est dans un tournoi officiel avec Cash Price. Et surtout avec la volonté de tous les joueurs de gagner. Ce qui change totalement quand même les choses. Alors, ça va être assez intéressant. Pourquoi ? Parce que ce préambule ne se finit pas là. Tout simplement parce que les matchs de tournoi comme ça, c'est totalement différent. Alors, je ne sais pas trop quel était le setup à la Game Cup. Mais soit vous allez jouer face à votre adversaire sur deux écrans différents. Normalement, c'est plutôt réservé aux matchs de finale, de grande finale, ceci, cela. Ou vous allez jouer, et c'est beaucoup plus pratique, je veux dire beaucoup plus pratique et beaucoup plus souvent le cas, à côté de votre adversaire sur le même écran. Et si c'est le cas, ça veut dire tout simplement qu'un des deux joueurs va forcément se retrouver à droite et un des deux joueurs va forcément se retrouver à gauche. Ce qui est très important malgré tout, parce que ça vous intime à quel point il faut que vous vous entraîniez à droite si vous avez des volontés de tournoi. Parce que tous les premiers matchs des tournois, c'est jouer sur un seul écran et pas sur deux. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'il y a des moments où vous allez vous retrouver à droite. Et si votre level est vraiment, vraiment moins fort à droite qu'à gauche, ce qui est possible, parce que vous jouez de façon générale beaucoup plus à gauche qu'à droite, que vous wiffez plus vos combos, que vous avez des déplacements moins bons, que votre Korean Bagdash est moins bon, ceci, cela, bah du coup, vous allez être énormément désavantagé quand vous serez à droite. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à droite de temps en temps. Il faut faire des games à droite, à droite, à droite. Pourquoi pas des journées entières en classée, à ne jouer qu'à droite, ou évidemment en partie amie ou avec vos amis, pour ne jouer qu'à droite et vous entraîner. Première chose. Deuxième chose, il faut arriver à rééquilibrer son style de jeu et à ne pas se mettre trop de pression. C'est évident, vous allez être stressé. Les gens qui seraient absolument, totalement solides mentalement sur ces matchs-là seraient assez impressionnants, tout simplement parce que c'est un setup différent, l'écran est différent, la façon de vous asseoir est différente. Bon, vous avez encore heureusement la même manette ou la même patte devant les yeux, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment une ambiance générale totalement différente, avec des gens qui gueulent, avec des gens qui font d'autres matchs à côté, avec votre adversaire juste à côté, ce qui est très rare. Vous pouvez quasiment accepter si vous invitez des gens chez vous, vous n'avez jamais vos adversaires juste à côté de chez vous, et vous verrez juste à côté de vous. Et du coup, bah là, on va voir ce que Ormax va faire. Est-ce qu'il va se réadapter son style de jeu ? Comment va-t-il se réadapter s'il va réadapter son style de jeu ? On va le voir tout de suite. C'est parti, évidemment. Alors, j'ai baissé le son au minimum, je suis désolé, mais comme il y a les commentateurs français par-dessus, moi, ça me dérange vraiment. Quand c'est en anglais, ça va. Quand c'est en français, c'est pas très agréable. Et du coup, on se retrouve dans Paralyse Iceland, et Gunny qui a choisi encore une fois un custom, plus que discutable, mais c'était logique. Ok, donc Fight, du coup, Ormax en Player 1, et Gunny en Player 2, donc c'est lui qui devait être à droite. Et vous avez eu un Player 1, Player 2, ça veut dire qu'il joue pas en mode LAN, il joue bien sur un seul écran tous les deux. Le petit générique d'un fort d'entrée de jeu, bonne solution, évidemment, très très safe. Il y a très peu de gens qui l'ont pari d'entrée de jeu, c'est assez rare. Il faut bien comprendre que le jeu de Gunny, et tous les bons joueurs, en fait, ont une capacité d'adaptation extrêmement plus élevée que vous, tout simplement, ce qui est normal, ils ont plus d'expérience. Le Back 1, très bien, le Back 1, Back 1 suivi de Hatchet Kick, c'est très classique, plus 6, sachant que le Hatchet Kick pourrait être interrompu avec un jab, mais je le rappelle, Jack est un personnage particulièrement défensif qui a de mauvais panic moves, et surtout qui n'a pas de vrai 1-2, de vrai jab classique, on va dire, vu que son jab ne sort pas en 10 frames. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, donc ça a un coup Wall Bounce totalement safe, Back 1 pour récupérer l'avantage, Hatchet Kick, plus 5, Dunford 2, 3, ça veut dire que Gunny a tapé là-dessus. Gunny a tapé derrière le Hatchet Kick qui a plus 5 maintenant. Bon, ok, on patiente, Dunford 1. J'aurais bien aimé l'avoir un petit taunt à la relever. Alors, évidemment, je m'attendais pas à un taunt de jet upper, mais un petit taunt 1-4, un petit taunt 1-2 aurait suffi à récupérer quelques damage. Il faut en profiter de Brian. Il a plein de setups de taunt très faciles à faire. Là, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à faire des taunt back 4, à faire des taunt jet upper, mais juste des taunts force 3, ce qui est vraiment acceptable pour un mec qui serait main du perso. Il y a vraiment plein de situations, même comme ça en take roll à la relever de votre adversaire, qui sont totalement bonnes. Dun back 1, on va le voir beaucoup ce dun back 1, dun back 1, dun back 1, forward forward 2, le jackhammer, forward forward 1, pardon, pas forward forward 2. forward forward 2, mauvaise punition. Alors, il faut faire attention avec ça. Je l'avais déjà remarqué sur le match d'avant, sur les autres matchs qu'on a vus avant d'ailleurs. C'est que... Bon, après, c'est normal. On fait tous des erreurs de with punish, évidemment. 2-2, 2-1, classique. C'est que tu as tendance à essayer, hors max, de with punish les coups de ton adversaire avec done for art 2, 3, ce qui est pour moi une mauvaise idée. Globalement, les adversaires, quand ils vont wither un coup, et c'est valable pour tout le monde d'ailleurs, ils vont avoir tendance à ne surtout pas taper. Ils vont avoir tendance à ne pas faire n'importe quoi, surtout en offline. En online, des fois, on voit des mecs faire électrique, wither, remettre électrique derrière, ou faire Léo done for art 2, wither, redone for art 2, ou ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais, en offline, c'est beaucoup plus complexe. Globalement, en offline, les gens ne vont pas taper, et le done for art 2, 3, de Brian, est un mauvais with punish, déjà, parce que ça ne va pas si loin que ça. Et de toute façon, le done for art 2, 3 ne fait pas natural combo. Donc, si l'adversaire ne tape pas au milieu, en plus, tu vas te faire punir. Même si le premier coup done for art 2 touchait en normalite, le deuxième coup, 3 ne toucherait de toute façon pas en normalite, et tu pourrais te faire punir, ce qui ne serait pas les mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, si je crois bien. C'est exactement ce qui s'est passé. Et sachant que, bon, Brian n'a pas les meilleurs with punish du jeu, il faut se contenter, on va dire, de ce qu'on a envoyé là. With punish, tentative de with punish, et du coup, tu vas te faire punir. Et de toute façon, si tu avais réussi à with punish, le done for art 2 aurait touché en normalite. Évidemment, Gunny n'aurait pas tapé, le 3 aurait touché en garde, et tu te serais fait punir. Ce qui serait chiant pour un with punish. Done back 1, we're standing fort. Ok, on a tenté d'anticiper un lot avec l'orbital, c'est juste une bonne initiative. Pression mûre, malheureusement, on a mal parié, et on s'est fait avoir par le lot à la relevé. Pourquoi pas ? Excellente utilisation, il faut continuer à l'utiliser. Là, ce coup, ce 1 plus 2 1, qui est vraiment devenu un très bon coup de Brian. Extension high, à moins 1, c'est très très bien. Et de toute façon, on va varier avec le minon. Bon, c'est faire, il float sans doute sur un orbital encore. On amène au mur, on brise le balcony, très bien. Et setup de Gunny qui ne passe pas. Alors, je ne sais pas du tout si ça pouvait passer. Ça, c'est punissable, on le verra aussi d'ailleurs un peu après. Il y a plein de situations, alors ça, je pense que c'est le stress, et c'est normal. C'est peut-être la première chose qui part avec le stress, votre capacité à punir. Parce que les capacités et combos, vous les avez tellement faits, que même avec du stress, c'est compliqué de wiffer des combos qu'on a fait mille fois dans une vie. Autant les punitions, c'est quand même de l'adaptation sur ce que vous voyez à l'instant précis. Et du coup, on verra que tu auras plein de petits endroits, plein de petits moments, avec des coups punissables que tu ne vas pas punir, même avec un deframe. Alors que des fois, bon, optimiser le combo maximum, je veux dire, optimiser la punition maximum, c'est compliqué. Mais tu vois ce que je veux dire, même punir en deframe, et là, on l'a vu. Bon, setup, on s'en fout, évidemment. Où est-ce que c'était ? Voilà, ça. Ça, c'est un launcher mid, alors certes, il y a une extension, mais en vrai, qui ne fait pas du tout peur. Alors, punis-le, je crois qu'en plus, c'est quand même un moins 14, non ? Brian pourrait théoriquement le launcher, peut-être. Bon, il y a une extension derrière, mais au moins un petit one fort, quoi. Là, tu es resté patient. Chop qui redoute, mais c'est vraiment, je vous le dis, la première chose qui disparaît, c'est la capacité à punir et à with punish, quand vous êtes stressé, que vous êtes beaucoup moins concentré sur ce que vous faites. Ok, on patiente un peu. Ok, le bon jump qui devait être une erreur d'exécution. On a essayé de with punish côté gunny, c'était un poil loin. Jackhammer, Jackhammer, Don't Forward 2, compliqué à punir, évidemment, à cette distance, surtout que ça récupère très rapidement. Jackhammer 1, bon, on se fait avoir par le pressing classique du perso, c'est compliqué. 1 plus 2, Blue Spark, Blue Spark, Blue Rush Drive, Don't Forward 1. Ok. C'est compliqué, hein. Gunny qui est un des meilleurs joueurs en termes de défense du jeu. Side-step 2, side-step 2, side-step 2, tout est positif. Enfin, il faut patienter. À la limite, tu peux ducker, mais c'est un peu compliqué parce que side-step, Jack à side-step 1 plus 2. Launcher, normal hit, safe. Side-step 2 encore. Jackhammer encore. Jackhammer qui met au sol, mais sur un jump, donc ça va. Jackhammer, le core and back dash de Hormack, c'est vraiment bon. Très bon core and back dash. 1 to 1, on voit que c'est un joueur expérimenté. Mais en même temps, là, il va falloir trouver les occasions. Et c'est assez drôle, hein, comment son style de jeu évolue, hein. Est-ce que vous avez vu la différence de comment il joue en online face à des joueurs de son level et comment il joue en offline face à un joueur qui est clairement meilleur que lui ? Sa capacité à changer son style de jeu est assez impressionnant. C'est normal, hein, qu'on change notre jeu en offline, en online, qu'on change notre jeu contre un joueur moins fort, contre un joueur plus fort. Mais le fait que tu deviens un joueur patient me tue de rire, quand même. Ok. On patiente, on patiente, hein, vous voyez. Alors, Max, il ne veut pas trop se donner en même temps. Gunny a capacité de wave punish avec son down for hard 2, assez phénoménal avec Jack, hein. Orbital encore, down for hard 1, 1, 2, 3. On n'a pas de ké côté Gunny. Le back 1 qui passe en normalite, à check kick. Excellent 2 que vous verrez que Gunny va en récupérer pas mal. Le for hard 1 plus 2 qui passe cette fois-ci. West Ending 1, voilà. Le West Ending 1 punissable, hein, totalement punissable, hein. Il est à moins 13, ce West Ending 1. Il est totalement à moins 13. D'ailleurs, c'est un peu bizarre ce qu'il a fait. Ah, il a loupé son combo, d'accord. Il a juste 2 ké, West Ending 1, ok. Le West Ending 1 qui est un launcher normalite mid, hein. Le West Ending 15 frame, donc c'est punissable. C'est peut-être... Non, ça doit être à moins 13, donc tu dois pouvoir faire 4-3 avec Brian. Et voilà, quelques punitions. Voilà, encore une fois, down for hard 2, pas puni. Alors certes, le down for hard 2 de très loin, un long range, c'est pas punissable. Notamment pour Brian, mais force lui serait largement passé à cette distance, hein. Le side. Ok, on a mis le mid cette fois-ci en max. Gunny, gunny, pressing, dot jab, bien vu, rush drive, down for hard 2. On patiente, on patiente, jab, down for hard 4, back 1 qui passe encore. C'est bien d'imposer ce back 1, là. Surtout que... Ah, dommage, il n'avait plus de temps. Surtout que contre Jack, c'est très bien, hein. Le back 1 qui est très compliqué à side step pour Jack. Particulièrement compliqué. Tout simplement parce que le perso est un gros sac, monsieur. Il est un gros sac, hein. Donc compliqué, très très compliqué pour le perso de side step le back 1. Donc du coup, tu peux l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Retour sur Paradise Island. Petit taune qu'on a vu, là. Moi, je veux en voir plus, moi. Down for hard 1. Et voilà, quelques petites erreurs de jump. Sans doute sur des side steps loupés. Mais ce qui est normal, encore une fois, hein. Même en online, ça m'arrive. Ça, c'était deux caps. C'était un mid high. Peut-être qu'on ne connaît pas. Down for hard 1, 1. On brise. Est-ce qu'on retente ? Non. Qu'est-ce qu'on fait ? Down back 1. C'est pas... Il est pas punissable, le down back 1. Je ne sais plus. Orbital qui passe. Eh non, malheureusement. L'orbital un peu loin. Un peu loin l'orbital. Donc l'orbital de Brian. Vous avez toujours le temps, hein. Vous avez toujours le temps avec l'orbital de Brian. De rattraper en faisant dash down back 2. Malheureusement, le dash était peut-être soit un peu court, soit on n'en a pas fait. En tout cas, ça n'a pas récupéré parce que c'était un poil loin. Rush drive. Forward 3. Down for hard 1, 1. Malheureusement, qui est un peu linéaire sur les coups d'après. 1 plus 2, 2. Feint. Excellent duck de la part de Gunny. Bon, là, évidemment, en online contre des joueurs. Peut-être Raging, très peu de gens que l'aurait ducké. Là, ça a été instantané. Mais bon, c'est normal. 3 plus 4. Down for hard 1, 1, 1, 1, 2. Bon, confirmé. Down 2, 2. Hatchet kick. West Ending 4. Down 2. Ah, c'est bien. Alors, jouer un petit peu avec son jeu de poking, là, d'online. C'est un petit peu dommage de s'être arrêté. Là, ça a gratté. En plus, vraiment, Jack, un personnage contre lequel vous pouvez abuser de l'agressivité. C'est un personnage qui a de mauvais panic move, qui n'a pas de 1 en 10 frames. Forward, forward 2. Jab, jab, jab. 3 plus 4. Down 3. Side step 2. 2, 2, 2. Très bon duck dommage. Down for hard 1. Allez, il ne faut pas laisser. Pareil, là. Pareil, le forward 2 punissable. Forward 2, là, qui est totalement punissable, la punition 10 frames, là, de Gunny. Attends, attends, attends. Ça va être quoi ? Mais là, ça, c'est punissable. Voilà. OK, down for. Down for hard 2, Gunny qui essaie de piffer down for hard 2. Jackhammer into 1, bien confirmé, évidemment. West standing 1. Allez, encore punissable. Dommage. 3 plus 4. 1 plus 2, 1. Jab. Ça va, quand même. On joue bien. On loupe un petit peu le pressing. Jackhammer down for hard 1. Jackhammer, ça va être fini. Oh, Gunny qui s'est loupé. Coran Mcdash. Down for. On peut gagner ça ? Dommage. Et le tout. Jab de Gunny. Le jab qui sort en 11 frames de Jack, évidemment. 1, 2, 3. Et c'est... What the fuck ? OK, le coup à remorque a été... Le down for hard 2, 3, là. Qui a été tellement repoussé que ça n'a pas touché, vraiment. Oui, c'est vraiment ça, ça. D'accord, OK. Très bon setup, hein. Setup, setup. Jackhammer into 1. Classique. Jackhammer. Jackhammer. Oui, il y a un Gunny qui joue avec très peu de coups, en réalité. West standing 1. Toujours pas puni. Down jab back 1. Allez, j'aurais bien voulu le revoir. For hard 2, excellent. Down for hard 1, 1, 1, 2. Voilà, c'est ça qu'on veut, là. Là, t'as repris peut-être un peu ton jeu classique de punition. Je veux dire de pressing, là, ça passe bien. Back 1. Side step 1 plus 2. Side step. Down for hard 1, 1, 2. Ouais. C'est pas mal, là. Bon if punish. Bon déplacement. Je pense que vraiment, Jack, c'est un personnage sur lequel vous devez abuser de son incapacité défensive. 1 to 1. Jackhammer. 1. Jackhammer. Orbital. 2. 2. Side step 2. Oh, le West standing 1 piffé de la part de Gunny, mais le timing est bon, évidemment. Damage max. Mid A, mid low, mais bon, il faut le savoir. Backstreet cancel. Backstreet cancel. 1 plus QCF. 1 plus QCF. Backstreet cancel. Rash drive. Back 1. Back 1. 1 plus QCF. Down for hard 4, dommage. Et malheureusement, la défense de Gunny au top de son level. Évidemment, Jack, personnage défensif, il faut bien apprendre à défendre pour Gunny. Globalement, ça n'a pas démérité. On a vu que tu as essayé d'imposer ton jeu, mais... T'es pas contre le premier random de la planète, quoi. Gunny est vraiment... En fait, c'est un monstre, en fait. Genre, j'ai pas grand chose à dire, c'est un monstre. Et on voit que, défensivement, il est très très fort. Très 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 fort, Gunny, défensivement. Et il arrive à imposer ces petits moments un peu forcés l'agressivité, forcés un peu les erreurs de l'adversaire, notamment sur les orbitales. Peut-être qu'il faudrait peut-être un peu moins jouer en orbital, mettre un peu plus de jab, étant donné que, évidemment, le personnage de Jack a pas de jab. Donc le tien va battre quasiment tout le temps le sien, vu que le sien est en monstre, dès que t'es un peu en avantage, même quand t'es à moins 1, tu peux quand même imposer ton jab. Mais voilà, c'était très intéressant, premier match de tournoi. N'hésitez pas, évidemment, si à un moment, vous avez eu l'occasion de jouer en tournoi, que ça a été streamé, que ça a été enregistré, à me l'envoyer, franchement, ça fait plaisir. Surtout que, qui dit setup de tournoi, dit setup totalement différent, quand même. Mais en tout cas, c'était très sympathique. On se retrouve, évidemment, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Samedi, petit tuto qui arrive. Contrairement à ce que vous imaginez, ce n'est aucun des persos que j'avais annoncé il n'y a pas longtemps. Vous vous en doutez peut-être pour certains. Mais on arrive dans les derniers persos. Après celui-là, ça sera quasiment la dernière ligne droite des tutos. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Sans doute mercredi prochain pour d'autres vidéos. Évidemment, comme d'habitude, faites-vous plaisir, améliorez-vous.